visuel, on va pouvoir démarrer, hop, voilà l'enregistrement a démarré, donc bonsoir à tous, bienvenue pour ce je ne sais plus combien de numéros, on est à plus de 100 forcément puisqu'on a fait le 100 à Noël, à Noël dernier, donc on est à beaucoup beaucoup de numéros des meet-ups du club.bi, on est toujours ravis de vous accueillir, donc là c'est l'équipe de Parami qui s'occupe cette semaine, oui on peut même dire cette semaine, parce que c'est quasiment toutes les semaines de la session, c'est moi qui vais me coller sur un sujet que j'aime bien, on va parler de gouvernance, on va parler de gouvernance des données et d'adoption, et bien évidemment avec un prisme Power BI, on enclave Power BI, donc ça serait quand même dommage de parler d'autres outils, même si vous allez voir, je vais certainement, je pense, faire quelques digressions, pas sur d'autres outils, mais sur finalement ce qu'est la gouvernance et l'adoption, et vous verrez que finalement le sujet n'est pas qu'un problème de produit ou n'est pas lié qu'à Power BI, on va essayer de dépasser un petit peu tout ça. Alors, si je veux bien retrouver mes slides, juste avant qu'on démarre, on ne va pas faire une longue séquence de news community, on va juste vous présenter les prochains meet-ups parce que c'est toujours bien de vous donner un petit peu de visibilité, tout n'est pas publié sur le site meet-up, donc là vous avez en avant-première quelques éléments, donc évidemment la semaine prochaine il y aura l'émission, donc notre format mensuel dédié aux nouveautés, aux nouveautés du mois Power BI. Ensuite, on aura un petit dossier à Lyon sur la self-service BI, mais sur du bit data, donc un sujet un petit peu spécifique, qu'on a déjà traité, mais il va être traité avec un autre prisme. Et ensuite, on a une belle petite série qui va arriver avec Bordeaux et Nantes, qui vont finalement faire une partie 1 et une partie 2, puisque les deux vont traiter les sujets des métiers du chiffre, en l'occurrence la comptabilité, le contrôle de gestion, l'élaboration budgétaire. Donc on aura l'équipe Bordelaise avec notamment Christophe et ensuite l'équipe Nantes avec Dimitri, qui vont enchaîner deux meet-ups sur ces sujets-là, je crois qu'ils seront un peu aidés, de Guillaume, qui est aussi spécialiste sur le sujet, donc vraiment un beau programme. Et enfin, comme tous les mois, l'émission numéro 5 qui arrivera. Donc vous voyez, on a un beau programme qui arrive, et évidemment on a à peu près la même chose qui arrive en avril et en mai, donc il y a de quoi faire. Tout ça disponible en replay sur le site, si vous êtes perdus, vous allez sur club.bi.fr, il y a tous les éléments. Allez, on est parti, on va parler de gouvernance, d'adoption. Avec ce petit terme, adopter une data culture, vous allez voir que ce n'est pas moi qui l'ai sorti, c'est vraiment des choses que je vais reprendre, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais mener la session et comment on va parler de ces sujets-là. Je m'aperçois que je n'ai pas mis le minuteur, pour le coup, voilà, ce serait mieux d'avoir ça en feedback. Donc on va parler de ces sujets-là, pour le coup. Juste avant, je vais quand même me présenter parce que c'est vrai que Tristan, on me le rappelle souvent. Des fois, on oublie de se présenter, nous, les organisateurs du club.bi. Donc je suis Jean-Pierre Ayel, je suis l'un des deux fondateurs du club.bi avec Tristan. Je suis dans les communautés data depuis très, très longtemps, à organiser ce type de conférences, ce type d'événements. Et puis d'un autre côté de ma vie, donc là, je suis sur mes activités extra-professionnelles. Et dans ma vie professionnelle, je m'occupe des sujets d'innovation, dont il y a de la data, de l'IA et de l'IoT. Je suis dans une société qui s'appelle Avanade, qui est le premier intégrateur mondial de solutions Microsoft. Voilà. Donc maintenant, vous me connaissez, pour ceux qui ne me connaissaient pas, mais j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui n'en sont pas à leur premier meet-up. Donc normalement, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Donc cette parenthèse est faite. On va maintenant parler de gouvernance et d'adoption. Et en fait, moi, je n'ai pas fait grand-chose pour cette session. Je vais surtout m'appuyer sur les travaux de deux personnes qui ont beaucoup publié. Alors d'ailleurs, je suis un peu jaloux de ces sujets-là parce qu'il m'est arrivé d'en discuter avec eux. Moi, c'est des sujets de prédilection. J'aurais adoré pouvoir publier autant et être autant prolixe qu'eux. Alors eux, ils l'ont fait en anglais. Donc moi, je vais avoir l'honneur de finalement m'inspirer de leurs travaux, surfer un petit peu sur ce qu'ils ont fait. Évidemment, on est là dans le Club Power BI, France et francophone. On va parler en français et on va essayer de traduire ça. Mais en fait, ce que je vais faire, alors je ne devrais pas le dire, mais tout ce que je vais vous montrer, finalement, je vais beaucoup m'inspirer. En tout cas, vous menez les pointeurs sur tout ce qui existe, tout ce qui a été publié par Melissa Coates. Alors ne tapez pas Melissa Coates dans un navigateur. Vous verrez qu'elle a une homonyme. Ou alors mettez MVP ou Power BI ou Data avec. Mais je vous ai mis son site web. Vous pouvez le mettre dans le… Je le posterai dans le chat un petit peu plus tard. Et Mathieu Roche, qui lui travaille à Microsoft. Donc Melissa Coates, elle est MVP Data Platform depuis de nombreuses années. Et Mathieu Roche, un ancien MVP, mais qui travaille maintenant depuis de nombreuses années chez Microsoft, qui a beaucoup écrit, publié sur la Data Culture. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement publié sur le site de Microsoft. Ça, je vais vous donner le lien juste après. Finalement, toutes les règles et tout ce qu'il faut pour adopter une culture des données dans son entreprise et donc favoriser l'adoption de Power BI. Juste avant, dans ce type de session, on va voir un petit fil conducteur. S'il y en a qui étaient sur Twitter aujourd'hui, ils ont peut-être le petit teaser que j'ai fait. J'ai essayé d'illustrer mes slides avec quelques personas. Et donc, je vous présente Monique. Voilà. Donc, Mamie, c'est pour toi. Qui nous suivra un petit peu et qui illustrera les slides. Donc voilà, j'ai fait un petit teaser. Rien à voir avec la gouvernance ou l'adoption. C'est juste pour illustrer mes slides. Vous la verrez un petit peu sur tous les slides. Et les postures qu'elles prendront, nous montreront si c'est des sujets sur lesquels il faut faire attention ou des sujets un petit peu moins importants. Alors, avant de démarrer, juste je reviens sur quelques mots qu'on voit partout. Et l'idée, c'est de se poser la question et de se dire, est-ce que finalement, ça veut dire la même chose ? Ou est-ce que c'est des sujets qui sont connexes ? Est-ce que je dois prendre l'un ou plutôt l'autre ? Donc, on a un petit bingo qu'on peut avoir autour de la gouvernance et de l'adoption. Donc, vous avez tous ces mots-clés qu'on voit et qui sont des fois utilisés à tort et à travers. Notamment par les… Je fais un petit coup de mute pour les personnes qui ont laissé leur micro. Donc, des fois, utiliser peut-être à tort ou à travers ou avec une vision un petit peu marketing. Alors, l'idée, ce n'est pas de jeter la pierre à cette vision qui pourrait vous sembler un petit peu marketing. Parce qu'il y a des vrais sujets, il y a des vrais concepts qu'on va mettre derrière. Et d'ailleurs, peut-être que je les aborderai ou pas. N'hésitez pas. D'ailleurs, j'ai en visu le chat. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. L'idée, c'est vraiment de surfer, de réagir sur ces sujets d'adoption et sur ces mots-clés qu'on peut avoir. Donc, Data Culture, je vais en venir. Il y aura un slide juste après avec comment il est sorti et pourquoi il est utilisé, pourquoi il est utilisé massivement quand il s'agit de Power BI ou des sujets autour des technologies Microsoft. Il y en a un autre qu'on utilise régulièrement. C'est Data Literacy. Donc, c'est tout simplement… Alors, c'est certainement une très mauvaise traduction, mais on parle souvent d'alphabétisation ou d'illettrisme, si je prends l'inverse. L'idée, c'est d'avoir une culture, un vocabulaire, d'être à l'aise avec tout ce qui tourne autour des données. Donc, ça fait partie de la Data Culture, mais c'est des mots que vous pouvez avoir. Data Driven Company, alors celui-là, il est utilisé partout. Donc, on vous promet mon zémerveille. Si vous êtes une Data Driven Company, d'un coup, tout va vous sourire. Vous allez améliorer vos marges, vous allez recruter plus de monde, vous allez vendre plus, vous allez vendre plus cher, etc. Donc, bien évidemment, j'exagère un petit peu, mais l'idée, c'est vraiment de se dire que la data, il faut juste retenir ça, la data va finalement apporter des choses. Si votre société, elle est drivée par la data, elle est pilotée par les données, finalement, ça va vous apporter plus de choses. Vrai, pas vrai ? Bien évidemment, ça dépend de l'exécution qu'on en a derrière. On peut très bien être une Data Driven Company et avoir deux mains gauches et pas y arriver. comme on peut très bien ne pas être trop orienté Data et avoir des succès par ailleurs. Mais en tout cas, il y a un lien entre le bon usage des data et un avantage concurrentiel qu'on pourrait avoir. La gouvernance des données, pareil, ça, ça fait plus de 20 ans que je fais de la donnée. C'est le mot qu'on voit en permanence qui est utilisé. Alors finalement, on pourrait se poser la question, d'ailleurs, je le pose un petit peu comme ça, c'est finalement, on en parle, je crois qu'il n'y a pas un seul éditeur qui ne propose pas une solution depuis à peu près 20 ou 30 ans. Et pourtant, je vais toujours à des meetings où on m'explique les mêmes pain points et les mêmes problèmes qu'on peut avoir autour de la gouvernance des données. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est inévitable quand on va parler de gouvernance ou quand on va parler de data ? Bon, on verra, on verra. Je ne pense pas que je vais répondre à la question aujourd'hui, mais en tout cas, vous pouvez vous la poser, en tout cas, vous pouvez avoir cette vision-là. Et enfin, les deux points, les deux derniers points, c'est que finalement, dans le titre, je parle de gouvernance, qui est lié à tous les premiers mots-clés, et d'adoption. C'est quoi les liens entre les deux ? L'idée et la finalité, et finalement, cette session, c'est comment on favorise, on facilite, on met en place l'adoption d'un produit comme Power BI. On a tous envie, normalement, si vous êtes là, c'est que vous en faites, c'est plutôt que vous êtes fan du produit, et vous aimeriez bien, finalement, que le produit soit communément utilisé par vos collègues, par votre direction, par vos utilisateurs. Donc, l'idée, c'est comment on favorise l'adoption de ce produit-là, parce que c'est un challenge, ce n'est pas simple de développer, de faire admettre, de faire adopter, je n'ai pas d'autres mots, dans l'entreprise, un produit comme Power BI, ce n'est pas simple. Donc, on va vraiment traiter ce problème-là. Mais en fait, vous allez voir qu'il y a un lien, c'est que pour y arriver, il va falloir qu'on ait des choses comme de la gouvernance autour de Power BI. Et enfin, il y a un dernier point, je le mets parce qu'on va en parler un tout petit peu après. On parle souvent de maturity aussi, qui est très lié à l'adoption. C'est que des fois, en fait, l'adoption, ce n'est pas une histoire de volonté, ce n'est pas qu'une histoire de volonté, c'est une histoire de, est-ce qu'il y a les conditions favorables pour permettre l'adoption d'un produit comme Power BI ? Et là, on va plutôt parler de maturité. Est-ce que finalement, votre entreprise, vos utilisateurs, vos données, votre projet, peu importe, on verra les différents maturity levels, à quoi ils s'appliquent. D'ailleurs, je suis en train de me demander, je ne sais pas que j'ai mis une slide, qui vont justement aider à l'adoption ou freiner l'adoption. L'idée, c'est vraiment de se dire comment on l'accélère ou comment on retire les pain points, les bloqueurs qu'on peut avoir dans l'entreprise. Pardon, j'ai été perturbé par le chat. Donc, on a tous ces mots-clés. L'idée, ça va être, et bien évidemment, loin de moi l'idée de vous donner une recette, une recette claire et précise sur comment apporter l'adoption. Encore une fois, je vais me baser sur des travaux qui ont été faits, des convictions propres, puisque évidemment, si je vous parle de ces travaux-là, c'est que j'y adhère presque à 100%. Je dis bien presque parce que le diable est souvent dans les détails, mais globalement, je suis en phase avec ça. Donc, l'idée, ça va être de venir des petits retours d'expérience. Moi, c'est des sujets, je vous ai mis en annexe, on verra si on a le temps de les sortir, mais globalement, des choses que j'ai ressorties, des conférences que je faisais en 2013, donc il y a presque 10 ans. Donc, il n'y avait pas de Power BI à l'époque. Il y avait Data Explorer en version alpha. Il y avait quand même Power Pivot qui était là. Et on traitait déjà de ces sujets-là. Donc, on va voir si ça a beaucoup changé. Pour le coup, donc, retour d'expérience, mais quand même, on va s'appuyer sur ce que nous propose Microsoft. On est au club Power BI. Autant aller voir ce que l'éditeur nous propose sur ces sujets d'Orga. Vous êtes partis ? On est prêts ? On y va ? Allez, le premier mot-clé, donc là, je vais passer beaucoup de slides. C'est un peu des concepts, des mots-clés, etc. C'est juste pour les illustrer. C'est pour que vous les ayez. Globalement, ça, vous le retrouvez assez facilement. Vous tapez Data Culture, Code, Satya Nadella, ou Citation Satya Nadella. Vous aurez ça. Alors, je ne sais plus, mais ça remonte à vieux. Je pense que c'est une conférence qui doit d'être 2015. Donc, on est, vous voyez, ce n'est même pas lié à Power BI. C'est une vraie conviction qu'on a de l'éditeur que la donnée est au centre et permet d'avoir une data-driven compagnie, mais est au centre, finalement, de l'évolution, de faire plus de choses. Rappelez-vous la maxime de Microsoft. C'est Empower Every Employee on the Planet. Enfin, je ne l'ai pas en entier, mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez en faire plus. Donc, il y a un moment, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on parle bien de culture. Et l'idée, c'est d'avoir une culture des données. Donc, on est sur quelque chose qui est très prégnant dans… Je coupe les micros, Yacine. S'il y a une question à la rigueur, écrivez-la dans le chat ou levez la main si vous avez besoin d'intervenir ou que je réponde à une question vraiment qui aide à la compréhension. L'autre maxime que j'utilise souvent, c'est que finalement, pour l'adoption, il y a un moment, il va falloir lâcher les chevaux, il va falloir libérer les données, libérer l'usage. Tout simplement, il faut que les gens utilisent ça. Vous ne pouvez pas avoir d'adoption si vous freinez les gens. Donc, il y a un moment, il va falloir libérer les chevaux. Donc, ça, c'est une maxime que j'utilisais beaucoup il y a quelques années dans les conférences. Je vais y revenir. On va voir justement comment on fait ça. parce que bien évidemment, il ne faut pas que ça soit l'anarchie. L'idée, ce n'est pas qu'on tombe dans l'excès inverse, mais bien évidemment, qu'on fasse ça. J'y reviendrai sur les éléments. Hop, il faut que je vienne. J'ai un petit souci avec mes slides sur les animations. Deuxième point, on parle de gouvernance. Il y a un moment, il faut revenir un petit peu sur l'étymologie. Pareil, c'est un slide que j'utilise souvent. L'idée de la gouvernance, c'est vraiment de mettre en place des choses. C'est de faire de la direction. C'est qu'il y a un moment, c'est qu'on veut que ça aille dans ce sens-là. Comment je fais en sorte ? Comment je dirige ? Et là, ce qui va être intéressant, c'est la direction, mais surtout les choses ou les personnes. Et donc, ce qui revient, si on va sur les sujets de gouvernance des données, globalement, on va revenir ici. C'est la définition équipédiale de data governance. On va être encore sur people process. Donc là, les choses se transforment en process, puisque l'idée, c'est vraiment, on est autour de ce qui se passe autour de la donnée. Et évidemment, une formation technologie, c'est les tools qui font ça. Donc, il y a une autre citation que j'utilise autour de cette gouvernance. Là, je pose des petits cailloux blancs pour la compréhension de ce qui est après. Robert S. Seiner, vous pouvez trouver ses bouquins sur Amazon. Il a écrit pas mal sur la non-invasive data governance. Pour le coup, c'est très enrichissant et très intéressant pour justement mettre en place des choses qui permettent d'aller sur la définition qu'on a avant, pour le coup. Donc, justement, de diriger les choses, la compte des choses. Maintenant, il y a une phrase très intéressante qui dit, pensez bien, ce n'est pas l'outil qui fait la gouvernance. C'est bien le comportement et les actions des gens et leur respect et les process que vous allez mettre en place. Donc, pensez bien à ça, c'est très important. Dans tout ce que je vais dire, ce n'est pas qu'une histoire d'outil. Et évidemment, le prisme que vous allez avoir quand vous allez sur la documentation de Microsoft, elle est très outil. Voilà, on vous dit, c'est simple, vous voulez régler les problèmes de sécurité, vous mettez des data sensitivity labels. Non, si on a un problème de sécurité, la première des choses, c'est évidemment de changer le comportement ou d'influencer le comportement des gens. Et donc, pareil, un autre ancien slide que j'utilisais très souvent, c'est que finalement, les mots-clés, c'est people, process, et les tools arrivent seulement après. Évidemment, on va mettre de l'outillage, évidemment, on a besoin de faire ça. Donc là, on voit bien, ce qu'il faut retenir de ces différents slides, de ces différentes maximes, c'est que globalement, on veut développer une data culture. Pour ça, il va falloir libérer les usages, il va falloir que les gens aillent vers cette culture des données. Mais là, il faut que ça soit quand même gouverné, dans le sens où on va donner une direction, on va s'assurer que les gens respectent une certaine forme de process, une certaine forme d'encadrement de tout ça. Et pour mettre cette gouvernance, c'est simple, au cœur de ça, on a les people et les process, les gens eux-mêmes et leur comportement qu'on va faire. Et évidemment, comment on influe sur un comportement en entreprise, il y a tout simplement les process qu'on va mettre en place. Mais enfin, parce que bien évidemment, on est là pour parler de Power BI, les tools arrivent forcément à la fin, c'est qu'on va mettre de l'outillage. Je ne serai pas forcément dans les éléments d'outillage, pour ça, je vous renverrai vers la doc, ils pointent sur pas mal de fonctionnalités, de features de Power BI, mais n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez le droit de réagir, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de proposer des features sur les éléments que je vais balayer, pour le coup, donc n'hésitez pas à mettre ça dans le chat. Mais bien évidemment, à la fin, il y a des tools, mais ce n'est pas le plus important. Et je ne vais pas commencer par là. L'idée, ce n'est pas une session où on va regarder des features de Power BI. On fera peut-être une partie 2 à la rigueur, où on pourra voir justement les fonctionnalités que j'aurais citées aujourd'hui. On verra bien, pour le coup. Je te laisse répondre à la question de test sur la gouvernance, c'est plus large que les outils. Isabelle, sinon je pourrais reprendre tout à l'heure. Alors, revoilà Monique qui va nous présenter finalement le Saint-Graal, le point d'entrée qu'il faut connaître. Et je vous invite vraiment à lire. J'ai d'autres ressources, notamment les ressources de Melissa Coates et les ressources de Mathieu Roche. Mais globalement, c'est eux qui ont fait la rédaction de la doc Microsoft. Donc, le mieux quand on parle de où est la source, c'est tout simplement d'aller dans la documentation Microsoft. Ici, elle est en anglais. Je vous rappelle que je ne sais plus où il est le bouton. Moi, je vais dans l'URL pour remettre en français. Moi, je préfère quand même les versions anglaises qui sont souvent… Ça évite des fois des contresens ou des petites erreurs de traduction. Mais donc, le point d'entrée, c'est ça. C'est Power BI Adoption Roadmap. Donc, on est bien d'accord que la finalité, c'est comment je fais pour faire adopter Power BI dans mon entreprise. Et donc, le point d'entrée étant là. Et je vais revenir sur mes slides. D'ailleurs, je peux le mettre ici pour le coup. Le point d'entrée, c'est ça. Et vous voyez que le plan, il n'est pas simple. Alors, justement, c'est le but de cette session de passer en vue ce que nous dit Microsoft et d'avoir un regard critique sur les différents éléments qu'il y a. Mais en effet, l'adoption, ça ne se décrète pas. C'est des choses qu'on va mettre en place. Et pour que ça fonctionne, pour un, le mettre en place et deux, que ça fonctionne, on va traiter différents points. Et globalement, il y a un moment, alors la gouvernance peut se dire, non, la gouvernance, ce n'est pas si important. C'est un petit point ici. Alors, ce n'est pas parce qu'il ne faut pas se fier à la taille du carré. C'est quelque chose, moi, par exemple, si j'avais eu à faire ce schéma, je l'aurais plutôt mis, vous voyez, comme quelque chose qui va venir sous-tendre tous les éléments. La gouvernance, c'est quelque chose qui va venir encadrer tous ces éléments. Donc, l'objectif de cette session, ça va être justement de voir comment on atteint cette adoption, comment on favorise cette adoption en utilisant les différentes briques et en voyant comment Microsoft nous propose de faire ça. Et encore une fois, je vous fais le petit teasing. Je crois vraiment aux choses qui ont été mises par Microsoft. Et puis, je ferai quelques détails parce que, bien évidemment, c'est simplement de jamais de la même façon. D'ailleurs, c'est écrit dans la doc. À plein d'endroits, c'est marqué de dire que, bien évidemment, c'est à vous d'adapter en fonction de votre fonctionnement. Parce que quand on parlait de process ou de people, en fait, il n'y a aucune entreprise qui est exactement pareille. Ces 20 dernières années, je crois que je n'ai jamais vu un client qui fonctionne ou qui a les mêmes process pour le coup, et pour lequel il faudrait exactement implémenter le même process ou la même façon de faire pour permettre l'adoption de la data ou de Power BI. Je vois qu'il y a des questions. N'hésite pas, Isabelle, tu lèves la main si tu souhaites que j'intervienne pour le coup, pour répondre ou pour rebondir sur une question. Oscar, on voit votre caméra. Je ne sais pas si c'est voulu ou pas. Allez, on est parti. Donc, vous avez le lien. D'ailleurs, je vais vous le mettre tout de suite dans la conversation. Ah, perdu, je ne l'ai pas. Non. Il est là. Voilà, donc le point d'entrée, c'est ça. Enfin, vous retirez ENUS par FRFR et vous aurez la version française. Sinon, vous utilisez votre moteur de recherche favori. Allez, on revient sur nos slides. Alors, quand on déroule un petit peu cette doc, elle est très bien faite. Je vais rester sur le linéaire de ce que nous propose Microsoft. On nous parle, la première chose, de maturity level. Et bien évidemment, la complexité, elle est de se dire qu'en fait, on n'est pas forcément au même niveau. Vous vous rappelez, il y a une notion de maturité. L'adoption est très liée à la maturité. Et ce qui va freiner l'adoption, c'est que potentiellement, on manque de maturité sur un sujet. Il y a des gens qui ont planché là-dessus. Et le maturity level, il y a un data maturity level. Globalement, il y a des gens qui ont théorisé et qui ont écrit avec tout un tas de conditions. J'imagine même en plus, je suis sûr que vous avez trouvé des sociétés qui vous font des audits et qui vous donnent votre niveau de maturity level. Ce qu'il faut retenir là-dedans, ce n'est pas de savoir si on est à 100, à 110, à 135 ou à 500. C'est plutôt de se dire qu'en effet, on ne peut pas, sur l'ensemble des domaines qu'on va voir, on ne peut pas être à chaque fois ultra parfait. La perfection n'existe pas. D'ailleurs, c'est assez marrant. C'est écrit noir sur blanc dans la doc. C'est marqué que le level 500, que globalement, on pense qu'aucune société n'est vraiment au level 500. Mais l'idée, c'est de se jauger et de se dire, est-ce que je suis vraiment… Alors, ce n'est pas négatif d'être au niveau initial. Je crois qu'il y a un micro qui est allumé, s'il vous plaît. Ce n'est pas super grave, mais c'est juste de se dire, en vrai, initial, c'est… En fait, je le fais sans le savoir, mais je n'ai rien… Je n'ai pas mis de procès, je n'ai pas mis d'outil. Je sais juste qu'il y a ce sujet-là qui est traité et j'en ai conscience. Donc, c'est déjà bien d'être au premier niveau de maturité level. Et ça va donner des éléments. Et toute la doc de Microsoft est construite là-dessus. Pour chaque famille, à chaque fois, il y a les niveaux de maturité level. Et ça vous donne des exemples de ce qu'il faudrait faire pour s'améliorer. Donc, l'idée, c'est ça. C'est comment on s'améliore. L'idée, ce n'est pas de dire, je dois être au level 400, sinon je vais me choper un audit et ça ne va pas aller. L'idée, c'est de se dire, mais en fait, sur différents éléments. Si je reviens par exemple sur ça, sur par exemple la partie mentoring et user enablement, on verra tout à l'heure ce que c'est. On va parler de skills, de training, pour que les gens utilisent Power BI, c'est peut-être de se dire sur ce truc-là, il faut que je m'améliore. C'est bien, je suis passé au level 400 parce que c'était le plus important. Mais par contre, sur d'autres sujets, je vais peut-être être au level 200 et ça me suffit. Donc, il faut vraiment le voir comme ça. Et il y a un autre axe. Donc, il y a l'axe de sur quoi, quel est le scope sur lequel je mets ce maturité EVN. Et bien évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on parle de maturité, ce n'est pas que l'entreprise. Peut-être que vos utilisateurs sont matures, mais que finalement, le niveau organisationnel de l'entreprise n'a pas ce niveau de maturité. Peut-être que finalement, c'est votre implémentation qui ne permet pas cette maturité. Donc, il faudra à chaque fois, ici, se poser la question, voilà, à quel niveau de maturité je suis et quel est le périmètre de cette maturité. Là, vous dites, mais on part sur quelque chose d'extrêmement compliqué. Moi, je pensais qu'il allait avoir juste des tips and tricks pour aider à l'adoption de Power BI. En effet, là, c'est l'état de l'art des choses. C'est que si on part là-dessus, ça permet. Moi, j'aime souvent citer Peter Drucker. On ne change pas ce qu'on ne mesure pas. Donc, c'est en plus, normalement que le Power BI, vous êtes forcément dans des chiffres ou dans des données ou dans des mesures un petit peu toute la journée. En fait, c'est un moyen de mesurer ça. À une époque, on avait fait, avec ma boîte, on avait fait un self-service BI maturity model, pour le coup. Donc, on l'avait décliné et on avait essayé de mettre des marqueurs, etc., pour pouvoir mieux accompagner nos clients et leur apporter des conseils. Donc, vous voyez que c'est des choses qui avaient été mises en place. Donc, on n'avait pas pris l'officiel qui était extrêmement compliqué. On avait fait le nôtre qui était très simplifié. Et récemment, j'ai trouvé ça, enfin récemment, en plus, sans rien vous cacher, je suis tombé dessus la semaine dernière. Pour le coup, j'ai reçu une publicité pour un white paper de Microsoft, bien évidemment, qui cette fois-ci, lui, s'appelle Data Culture Maturity Roadmap. Alors, je n'ai pas retrouvé ailleurs dans la doc, donc je pense qu'il y aura peut-être des mises à jour et qu'ils vont venir. Et je trouvais assez intéressant de montrer ce niveau de maturité ici, mais par, finalement, donc là, on revient sur la user adoption, pour le coup, de se dire, finalement, les gens, à quel niveau de maturité et d'adoption ils peuvent être ? Et j'aime bien ce côté, voilà, il y a les gens qui sont les organizers. Et si vous allez, alors, je n'ai pas mis le lien de white paper parce que moi, j'ai la version PDF, mais globalement, on nous dit, ces gens-là, en fait, ils sont capables d'aller créer un espace de travail, de mettre un modèle dedans, de créer un rapport et de le partager. Vous voyez ? Donc, vous allez avoir des marqueurs qui sont très, très précis sur ce que font les gens pour avoir ce niveau de maturité. Maintenant, comme je l'ai dit, les process sont différents. Toutes les entreprises, c'est à vous de définir ces marqueurs, pour le coup. Hop, je vois qu'il y a des sujets sur l'oversight system. Oui, exact. Je vais y revenir tout à l'heure, Fanny, donc une question sur le fait que la gouvernance soit mise sur le côté avec une petite boîte. On en parlera un petit peu plus tard puisqu'on va suivre tranquillement les numéros. D'ailleurs, les numéros, c'est pas moi qui les ai mis. Ils viennent de la doc. C'est juste que j'ai honteusement récupéré et fait un copier-coller, désolé. Alors, un point important. Un point quand même important, c'est que sur l'adoption, il y a un moment, il va falloir quand même, donc c'est bien d'avoir des utilisateurs qui avancent dans l'adoption, mais il y a un moment, il va falloir définir des responsabilités. Donc moi, j'aime bien parler d'ownership. Alors, on peut parler de data ownership, on peut parler de report ownership. C'est ce qu'utilise Microsoft et je suis très en phase. Je n'utilisais pas le terme report ownership, mais data ownership, on l'avait. C'est qu'il y a un moment, il faut définir la responsabilité. Avec le, j'ai un problème, la donnée n'est pas bonne. On sait très bien, une donnée qui n'est pas bonne, est-ce que c'est parce que le rapport ne s'est pas rafraîchi, est-ce que c'est parce que la source n'était pas bonne, est-ce que c'est parce que la personne, quand elle a essayé, n'était pas bon, est-ce que c'est un bug dans votre mesure ? Bref, il y a un moment, qui est responsable de ça ? Qui est responsable de la donnée ? Qui est responsable du rapport ? Donc, ce qui veut dire qu'en plus de notre maturity level, il va vite falloir quand même trouver des gens, si je reprends celui juste avant, ici, qui vont être potentiellement organisers ou collaborateurs. Donc, il faut que vous identifiez des gens. C'est-à-dire que ce n'est pas juste je sais mesurer, c'est qu'il va falloir aussi se dire il me faut X personnes qui soient dans le côté collaborateurs, X personnes qui soient dans le côté organisers, etc. Encore une fois, je n'ai pas le bon ratio. Je n'ai pas la bonne recette. Ça va être à vous de faire ça. Mais il y a un moment, il vous faut ses responsables. Dans beaucoup de projets informatiques, vous avez peut-être entendu ça, parce que vous n'êtes peut-être pas forcément tous informaticiens ou tous project managers, chefs de projet, mais on va parler de matrice racie. Normalement, vous en avez forcément entendu parler à un moment ou à un autre, sans forcément savoir ce qu'on en faisait et à quoi ça servait. Globalement, ça peut servir à ça. Qui est responsable d'une donnée, d'un rapport, d'un élément ? Donc ça, il va falloir le faire. Maintenant, on y met aussi souvent le stewardship, qui sont deux notions différentes. Ownership, c'est je suis finalement responsable, accountable en anglais. Pour le coup, c'est le A de racie. Je vous laisserai voir la définition Wikipédia. Donc, ownership, c'est vraiment une certaine forme de responsabilité. C'est comme dernier recours, c'est à moi de trouver la solution, etc. Le stewardship, c'est finalement l'idée de se dire qu'il y a des gens qui vont essayer d'accompagner. Ils ne sont pas forcément responsables de tout, mais ils sont là pour finalement aider à amener finalement, rappelez-vous, on dirige la conduite des choses, il y a un moment, moi, j'aime bien dire que c'est un peu le berger finalement qui vient arriver, qui vient aider un petit peu les éléments. Donc, on va voir ces deux éléments. C'est le sujet. Et ce qui est assez intéressant, ce qui va nous emmener d'ailleurs au point suivant, le fameux scope, comme Microsoft le parle, c'est que finalement, si on regarde un petit peu l'ownership, ici globalement, et la façon dont je veux traiter la BI dans mon entreprise. On va venir, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû inverser les éléments, mais en fait, dans le schéma, ici, on va avoir justement le content ownership et le content delivery scope. Finalement, c'est ce qu'on va retrouver ici, l'ownership et le scope. Tout simplement parce que, en fait, on a l'habitude, mais souvent, tout simplement, ce qu'on faisait comme ça, c'est souvent de se dire pourquoi vous avez mis tel process ? Je ne sais pas, c'était comme ça il y a 10 ans, on l'a gardé. Et sans dénigrer, parce que j'en fais, je suis aussi fan, il en faut, de l'entreprise BI où finalement, il y a le service BI qui est responsable de tout et qui doit s'occuper de tout, pour le coup. Donc ça, c'est le scope qu'on peut avoir. Mais en fait, aujourd'hui, la vérité, elle est toujours un petit peu différente. Moi, ce que j'utilise souvent, vous verrez, je l'ai mis dans le dernier slide, dans les bonnes pratiques, la nature ayant horreur du vide, si vous ne proposez pas une solution pour justement, à votre business, pour qu'il puisse avoir son autonomie qui va bien, d'ailleurs, c'est certainement pour ça aussi que vous êtes allé vers Power BI et que vous êtes là ce soir, finalement, il faut trouver une solution. Donc on a un scope qui est ici, on a un ownership et finalement, ça va donner un petit peu, finalement, est-ce qu'on a plutôt un modèle décentralisé, un modèle centralisé. Maintenant, moi, ce que je dis, moi, j'aime bien être vraiment pile au milieu. Globalement, l'ownership, ce n'est pas data versus report parce que sinon, ça arrive, quand il y a un problème, chacun va se convoyer la balle. Ah non, ce n'est pas le report, c'est les datas. Ah, ce n'est pas les datas, c'est le calcul, pour le coup. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui va être au milieu, donc manager, parce que finalement, il n'y a que ça qui marche bien. C'est souvent le cas où quand c'est géré entièrement par les business, ne le prenez pas mal s'il y a des business qui écoutent ce soir. Voilà, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui va être au milieu. Maintenant, votre barriconde, chaque entreprise est différente, votre barriconde, vous allez faire. Mais ce qui est important dans la leçon à retenir de ce slide, et donc, hop, je vais à chaque fois revenir sur ce slide-là. Donc, de cette partie finalement, de première chose, définir le périmètre, donc l'ownership et le délivré, les délivréscopes, c'est justement d'être clair et de ne pas se mentir à soi-même sur ce qu'on veut faire. Et on va venir après avec l'engagement, comme je n'ai pas mis le slide, je vais venir, c'est qu'ici, on a l'engagement et on a l'importance d'avoir finalement un sponsoring et globalement, on dit executive sponsor, donc globalement, c'est votre code-dire ou votre direction générale, globalement, il faut que tout ça soit bien défini. Et vous voyez que ça arrive avant tout. On n'a même pas encore parlé de comment, si on fait des espaces de travail, comment on déploie des rapports, si on fait des data flows ou pas de data flows. Ça, ça arrive bien après. L'important, c'est déjà quelle tête vous voulez avoir pour justement votre, comment vous avez déployé finalement la data, si je fais au sens large, ou Power BI dans l'entreprise. Donc ça, c'est important de se le poser. Maintenant, vous vous dites, mais moi, j'ai démarré, je n'ai pas forcément défini ça, je n'ai pas fait de thèse en 50 pages pour expliquer exactement tous les temps. Tiens, ce n'est pas grave non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important d'avoir conscience de comment on travaille, soit parce que vous le constatez et vous dites, ben non, en fait, c'est vrai que quand je regarde dans mon entreprise, en fait, tous les utilisateurs, ils viennent du métier et puis ils font des super rapports, ils mènent très bien des données. je suis plutôt dans la première colonne et par contre, qui est l'honneur de tout ça ? Et finalement, en répondant à ces deux questions, vous arrivez à mieux positionner et vous allez voir que c'est plus simple pour gérer tout ce qui est après, justement, ce sujet de gouvernance, comment on met les process qui vont bien. Donc, soit vous le constatez, soit vous le définissez pour le coup, mais c'est important de bien se positionner. Alors, ici, juste pour montrer parce que vous dites, il y a un slide qui arrive, on nous dit, bon alors, ok, une fois que j'ai défini tout ça, je vais mettre en place un center of excellence. Alors, souvent, chez nous, les ESL, on aime bien proposer des centers of excellence, mais en fait, c'est plutôt pas mal, au final, un center of excellence et moi, je le recommande, en effet, quand on commence à avoir du Power BI ou quand on a de fortes ambitions pour Power BI et qu'en plus, on est plutôt grande entreprise. Alors, vous allez me dire, je n'ai pas une grande entreprise, est-ce que ça s'applique à moi ? Peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que, mine un, on voit vraiment la valeur quand on commence à dimensionner le système de médecine. Alors, qu'est-ce que c'est un COI ? Vous voyez à l'anglaise, un centre d'excellence, centre de service ou l'AP comme l'est. Les gens ne veulent pas utiliser le centre de service parce qu'il y a souvent une mauvaise connotation, mais c'est au final à peu près la même chose. Donc là, je vous ai mis la définition que Microsoft met dans sa documentation de ce que doit être finalement, de ce que ça fait et ce que doit être un COI. Donc là, l'idée, c'est qu'on voyait à quelques mots-clés que j'ai soulignés. On va parler de mentoring, guiding, educating. Donc, on est globalement sur les gens qui forment, des sachants qui vont aider finalement des gens qui ne le savent pas. On va parler de knowledge. Alors, knowledge, c'est vraiment de le voir dans sa traduction, on va dire, presque littéraire. C'est vraiment la somme des savoirs et des connaissances qu'on a dans l'entreprise. Donc, évidemment, je pourrais le traduire en documentation, mais il y a un moment, il va falloir capitaliser des choses parce que si vous voulez grandir et que les choses se passent bien, l'idée, ce n'est pas de réinventer la roue à chaque fois ou de revenir sur les définitions de base qu'on peut avoir. On y arrive. Ensuite, on va parler de consistency. Et là, en effet, il y a un rôle de gardien alors qu'on commence à arriver sur la gouvernance et le process. c'est qu'on va avoir un rôle de gardien qui va nous apporter le COI qui va finalement garantir une consistance sur ce qu'on va créer. Et enfin, c'est très lié à la consistency, reducing technical debt, c'est que globalement, rappelez-vous, si vous avez un modèle qui est business led, donc avec des gens qui sont plutôt métiers, vous ne pouvez pas leur en vouloir de faire une mesure d'axe qui n'est pas forcément optimisée ou d'avoir fait un power query qui est un petit peu lent et chargé. Donc, il y a un moment, il va bien falloir qu'il y ait des gens qui s'en occupent. Il y a une autre, alors je l'ai trouvé un peu plus loin dans la doc, il n'est pas directement dans la page qui parle du COI, il est dans la page qui parle justement des community of practice, mais pour moi, c'est à peu près la même chose. Moi, je mets ça dans le COI, mais qui montre bien finalement à quoi va servir ce Center of Excellence. C'est que le Center of Excellence, c'est simple, moi j'aime bien dire, c'est une équipe pluridisciplinaire. Donc, c'est pluridisciplinaire, on est d'accord, ce n'est pas non plus du tout corps d'État, ça va être des gens qui vont être, qui vont connaître Power Query, qui vont connaître le service, qui vont connaître l'administration, la sécurité, la BI, le métier, etc. Donc, ils connaissent vraiment tous ces mots-là. Donc, c'est un peu les montants à cinq pattes que vous devez mettre en place dans votre entreprise. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent en support dès, on l'a vu sur la maturité nouvelle, par exemple, des gens qui font de la création de contenu, mais aussi potentiellement des gens qui consomment et qui, parce qu'eux aussi font partie de l'équation et de l'adoption de Power BI, qui en viennent finalement en support et proposer tout un tas de choses. Donc, soit ils vont proposer des rapports, soit ils vont proposer de la formation et de l'évangélisation, le fameux educating qu'on avait dessus, mais aussi, il y a des sachants qui, eux, potentiellement se débrouillaient, mais potentiellement, ils vont interagir avec pour potentiellement faire de la code review. Je ne sais plus si j'ai mis un slide là-dessus, mais typiquement, un projet de développement, on a un processus de code review avant que l'application vous soit livrée et qu'elle arrive sur votre téléphone ou sur votre PC ou sur votre télé, même maintenant. En fait, il y a forcément à un moment quelqu'un qui a développé quelque chose et quelqu'un qui a review, qui a révisé, qui a vérifié que tout se passait bien. Le COI, c'est ça en fait. Le COI, c'est un peu l'équipe d'experts, l'équipe pluridisciplinaire qui a un peu réponse à tout, qui va être mutualisé dans notre entreprise et qui arrive soit en dernier record, en dernier ressort ou qui va finalement aider et animer tout ça. Tout à l'heure, on parlait de Stuart Chip. Globalement, il va plutôt être là. Microsoft utilise le terme champion. Moi, j'ai toujours bien aimé le terme data steward pour le coup, mais après, peu importe comment vous l'appelez, je sais qu'il y a plein de noms. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans le chat comment vous appelez vos champions de Power BI. Et donc, l'idée, c'est de trouver finalement l'interaction. Ce slide, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Ce n'est pas de dire ok, d'accord, donc je dois avoir un COI qui discute avec des champions, etc. En fait, c'est à vous, en fonction de votre organisation et de vos process, de mettre les choses qui vont bien. Alors, je ne pense plus qu'elles soient en ligne, mais il y a très longtemps, on avait fait un témoignage lors d'une conférence avec Microsoft de Sarenza qui expliquait justement comment ils avaient mis en place leur data steward et leur organisation pour justement développer une culture des données. Alors, c'était avec Power BI, les premières versions de Power BI, c'était un petit peu plus compliqué, mais il y avait plein de choses intéressantes là-dessus. Il est possible que vous puissiez trouver les slides quelque part sur Internet, peut-être sur mon slide share, mais la vidéo, je ne pense pas qu'on l'ait toujours. Donc, c'était assez intéressant de voir que, alors, ils n'appelaient pas ça les champions, mais ils avaient des référents dans les différentes équipes qui permettaient d'être des facilitateurs finalement dans les éléments. Donc, l'organisation, c'est à vous de voir ça. Je vois, je prends les questions un peu au fur et à mesure. Isabelle, je compte sur toi pour me dire si jamais je dois intervenir et reprendre un point pour garder mon rythme sur les slides. Alors, très important, on continue, je reviens sur mon schéma. Donc, ça, c'est le Center of Excellence. Mais en fait, le Center of Excellence, je vous l'ai dit, c'est pluridisciplinaire. il y a plein de choses dedans. On va avoir des experts techniques, mais aussi, on va avoir potentiellement des formateurs, des gens qui connaissent très bien le métier, donc des gens qui savent répondre aux questions. On peut le voir comme ça. Pas forcément les gens qui ont l'ownership. Ça, c'est différent. C'est juste des sachants qui vont venir faciliter des choses, la technique, de la formation, etc. Et donc, il y a un point important, donc, c'est le mentoring et l'user-ebennablement. Moi, je me suis dit, et si je devais le résumer en un slide et en une phrase, tout simplement, il y a un travail et l'adoption ne peut pas marcher si vous n'avez pas ça. Il faut faire, alors il manquerait peut-être de la communication autour de tout ça, mais globalement, il faut passer du temps et rabâcher, 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 donc acculturer. Donc là, c'est plutôt pour nos utilisateurs consommateurs. L'idée, c'est que vous n'êtes pas obligés de les former au DAX et il y a des choses extrêmement compliquées, mais ne serait-ce que les acculturer à ce qu'est Power BI, comment on met un filtre, comment on navigue dans les espaces de travail. Ce n'est pas natif, comme vous en faites tous les jours, pour vous, c'est extrêmement simple, mais si vous mettez un utilisateur qui en plus n'est pas forcément à l'aise avec l'outil informatique, ça arrive, on a de plus en plus de Power BI qui descendent entre les mains de ce qu'on appelle les front-line workers, donc des gens qui finalement maintenant se retrouvent digitalisés, non pas parce qu'ils ont un PC, c'est ça qu'ils ont, un téléphone, donc ils vont consommer du Power BI, il faut les aider à comprendre comment ça s'utilise, former, donc là, évidemment, on va monter dans les gammes, donc c'est à vous de construire vos cursus de formation. Il me semble, je ne vais pas les voir parce que sinon, on va diverger, mais il me semble que Microsoft propose des éléments là-dessus, il me semble, la repèce est un truc, mais en même temps, je mélange peut-être avec des sujets purement internes de cursus de formation, mais retenez ça, former les gens et en fait, rappelez-vous à la maturity, en fait, vous devez avoir des formations pour tout ça. Éduquer, éduquer, c'est sur le comportement, sur les process, donc il faut éduquer à avoir des bonnes pratiques de Power BI et très important, d'ailleurs, je trouve qu'ils ne le mettent pas en phase alors que pourtant, ça a été rédigé par des anciens, par des MVP et anciens MVP, le partage, le partage, c'est important si vous voulez avoir une culture de la connaissance, déjà, si vous voulez avoir une culture tout court, en fait, il faut que les gens se parlent, il faut que les gens échangent, il faut que les gens s'entraident et en plus, vous allez voir que, pour ça que je l'ai rajouté, pour moi, c'est très important, c'est qu'il y a un moment quand on veut dimensionner les choses, quand, en fait, des fois, on est dépassé deux, trois fois, c'est que finalement, au départ, on se dit, non, mais il ne va y avoir que trois, quatre personnes qui vont faire du Power BI et puis finalement, il y en a 40, 50, 100 qui arrivent à faire du Power BI, en fait, s'il y a une personne dans le COI qui est là pour essayer de tout dépanner, il va être vite débordé, en fait, il y a un super moyen pour faire gérer ça, en fait, que les utilisateurs eux-mêmes partagent leurs bonnes pratiques, partagent leur formation, partagent leur utilisation de Power BI, donc c'est très important et bien évidemment, on continue, on continue, on continue, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais arrêter. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui ne pratiquent pas, forcément, si vous ne pratiquez pas, le produit en plus évolue, donc vous avez besoin en permanence de faire ça. Alors là, dans l'implémentation, puisque l'idée, c'est aussi de faire des retours du terrain, en fait, on voit plein de choses et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il nous est arrivé et je pense que ça peut faire aussi sourire Tristan parce qu'il était avec moi ce jour-là, c'est qu'on nous contacte, Tristan et moi, pour nous dire le club Power BI, c'est trop génial, je vais faire quelque chose dans mon entreprise. Donc vous voyez, c'est un point important, c'est une façon aussi de faire, c'est finalement de créer une sorte de club et donc ça, c'était une anecdote une fois qu'il nous est arrivé mais en fait, on en voit plein. Alors après, ils ne l'appellent pas tous le club Power BI, ça nous arrivait d'avoir des gens qui parlaient du club Power BI alors qu'ils parlaient du club Power BI interne de leur entreprise pour le coup. Donc on a porté plainte forcément un peu plagiat, je plaisante évidemment, faites des clubs Power BI dans vos entreprises, on n'en sera que plus ravi pour le coup. Mais peu importe comment vous l'appelez, mais en fait, de créer cette, et c'est ici quand on voit Community of Practice, ici, c'est ça, c'est que ça fait partie de l'adoption de Power BI d'avoir des gens qui s'entraident. Alors vous utilisez le format que vous voulez, donc je vous ai dit, il y a des gens, ils font des meet-ups internes tous les mois comme nous, on peut le faire mais internes dans leur entreprise. D'autres choses que j'ai vues, Yammer, par exemple, Teams, SharePoint, Jira, peu importe le format que vous allez utiliser. C'est important de créer ça, justement de créer cette culture de partage. Je vois l'heure qui tourne, donc il faut que j'avance un petit peu. Mais néanmoins, ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que finalement, vos utilisateurs, ils ont peut-être créé cette communauté et puis il y a un moment, en fait, ils s'aident à créer une mesure, à créer un bon visuel, à trouver une bonne donnée, etc. Mais il y a toujours un moment où il y a quelqu'un qui arrive et qui dit ça ne marche pas et qui va, des fois en plus là, si je tire vraiment le trait, qui va finalement même ne faire aucun effort pour essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Ce qui des fois est vrai, des fois il y a un bug, c'est planté, le rafraîchissement de données n'a pas eu lieu, on n'a pas prévu un cas dans notre mesure, donc c'est vrai que ça peut arriver. C'est simple, il faut l'anticiper et c'est dans cette adoption, si vous voulez, ne pas avoir de frein à l'adoption, voire même de prendre un mur. C'est des choses qui peuvent arriver, c'est-à-dire que finalement ça commence à arriver, les gens aiment Power BI et paf, on a un utilisateur clé qu'il ne fallait pas louper, il ne fallait pas le… Il y a certains clients qui parlent de VIP, en fait, ils ont leur catégorie VIP dans les utilisateurs, qui finalement peut faire dégringoler tout le château de cartes parce qu'on n'a pas prévu de qu'est-ce qui se passe quand on a un souci, tout simplement. Je dis, un rapport qui ne charge pas, je pense que statistiquement, je ne vais pas lancer un sondage, mais je suis sûr, vous verrez à la gueule, mettez des petits pouces en l'air si ça vous est arrivé et je pense qu'il y en a plusieurs, je vais plutôt faire l'inverse, mais je pense qu'on a tous été confrontés un jour ou un autre à quelque chose qui ne fonctionne pas pour le coup. D'ailleurs, vous sortez de Power BI, ça arrive pour pas mal de choses. Donc ça, c'est important, très important et il n'est pas forcément mis s'il est mis, c'est le neuf, j'allais dire une bêtise. Donc vous voyez, c'est un point très important que Microsoft l'a mis comme étant une case particulière. Donc le support, alors le support, ce n'est pas à prendre un gère, ce n'est pas de dire ouais non, mais c'est bon, s'il y a un problème, on a Jackie ou Monique ici qui va venir aider la personne et faire ça. Donc ça, évidemment, en fonction de la taille, ça peut marcher si vous n'avez qu'une dizaine ou une vingtaine d'utilisateurs et que vous êtes sur un environnement très proche, forcément, ça peut marcher. Maintenant, si vous imaginez, vous voulez aller à l'échelle, vous voulez déployer ça à l'échelle de l'entreprise, il va falloir prévoir ça. Et très souvent, en tout cas, moi, ce que j'ai constaté quand on interesse chez les clients, c'est que l'idée, ce n'est pas de réinventer un support. Quasiment toute entreprise qui est un peu grande a un support qui est là. D'ailleurs, souvent, vous en avez une vision qui n'est pas forcément glorieuse. Mais l'idée, c'est quand même de plutôt se raccrocher à eux parce qu'eux, ils peuvent faire du 24-7, ils peuvent faire le premier niveau parce que le halo, ça ne marche pas. Il arrive que des fois, on ait un problème tout simplement parce que la personne n'a pas cliqué au bon endroit ou n'a pas fait les bons éléments. j'imagine tous et je vous laisse le mettre dans le chat comme ce ne sera pas dans l'enregistrement, mettre des anecdotes si vous avez des anecdotes d'utilisateurs pour le coup. Exactement. Des anecdotes de choses où finalement, c'était extrêmement simple à dépanner. Et ça, bien évidemment, vous n'allez pas faire intervenir votre ultra expert Power BI pour venir savoir si le filtre avait bien été mis ou si la personne avait le bon lien, le bon rapport ou la bonne donnée pour le coup. Donc, le support technique extrêmement important et encore une fois, réutilisez ce que vous avez. Jira, ServiceNow, peu importe, peu importe, il vous faut un outil de ticketing, il faut tracer ça. Et j'irai même plus loin, on parlait de métrique et de maturité. Si on revient sur nos éléments de maturité, rappelez-vous, initial, repeatable, process, efficient le dernier et il m'en manque un. Mais globalement, justement, c'est les premiers paliers qui sont importants. C'est globalement, repeatable, alors initial, c'est que finalement, vous avez pris conscience qu'il fallait du support. Donc, vous êtes dit, mince, il faut peut-être que j'ai un truc. Donc, ne serait-ce que mettre une adresse email qui s'appelle sospowerbi at maccompagnie.com et d'avoir quelqu'un qui regarde ses emails même une fois par semaine. C'est ça le niveau initial. Vous voyez, à minima, c'est ça pour le coup. Après, l'idée, c'est d'avoir quelque chose. vous pouvez très bien dire à l'ensemble de notre société, on s'engage à répondre dans le mois qui vient. On est d'accord, à mon avis, vous n'allez pas vous faire des copains dans l'entreprise pour le coup, mais vous respectez ce que vous avez fait. Vous avez mis au moins quelque chose. Maintenant, l'idée, c'est bien évidemment le repeatable, c'est de se dire, je suis capable d'intervenir et puis en plus, ça marche bien parce que j'ai commencé à avoir quelque chose qui est concret, un process et donc le niveau 3, process, vous avez mis un process, vous savez exactement quoi faire, qui fait quoi, le fameux ownership, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un problème. Donc, ça me permet de revenir sur ces niveaux de maturité. Donc, vous voyez, on voit les choses finalement en N dimensions. On a des choses à mettre en place et on va avoir des niveaux de maturité qui vont faire ça. Et bien sûr, on a le périmètre comme on disait tout à l'heure. Ça va, je n'ai perdu personne. Je vois que ça parle dans le chat, mais c'est plutôt géré. Merci Isabelle, merci Fanny d'intervenir pour le coup. Alors, il nous reste un peu la gouvernance parce que finalement, c'est le titre de la session et on a parlé tout ce qu'un d'autre chose et on a dit mais on n'a pas mis de gouvernance. C'est qu'il y a un moment où il va falloir gérer de la gouvernance parce que, alors là, j'ai remis un slide que moi j'utilise, que vous avez certainement déjà vu pour ceux qui sont venus, qui sont des assidus depuis de longues dates du Club.beye, puisqu'on a déjà fait des sessions sur la gouvernance par le passé. Si vous cherchez sur la chaîne YouTube, c'est 2018 novembre, je crois octobre ou novembre 2018 et en fait, je l'illustrais comme ça de dire, il y a une vie un peu après le rapport, c'est qu'en fait, il y a plein de choses à gérer. Au lieu de votre rapport, ok, vous avez la super méritique, vous avez mis le super visuel, vous avez fait un truc qui est super bien, qui est, tout le monde dit c'est génial, ça va aider au business mais il y a un moment, on est quand même sur un outil, on est quand même sur une plateforme, il y a des choses à gérer, ne serait-ce que les licences. Oui, mais vous l'avez mis dans un espace de travail pour que différentes personnes puissent collaborer autour du rapport, oui, mais il y a un moment, il faut peut-être mettre des licences pour que les gens puissent collaborer autour de ce rapport. La sécurité, c'est bien beau d'avoir un super rapport mais est-ce que les données que vous mettez à disposition dans ce rapport, ce sont des données que tout le monde a le droit de voir par rapport aux gens avec qui vous l'avez partagé et etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les éléments. Tout ça pour vous dire qu'en fait, la gouvernance, il va falloir gérer des choses et comment on les gère tout simplement avec des règles ? Je ne parle pas de process, je ne parle vraiment de règles. Il va falloir définir comment je veux gérer tout ça pour le coup. Je vais définir les règles et bien sûr, je vais venir après comment on définit les règles-là et bien sûr, les faire vivre. Par exemple, je vais vous donner un exemple sur la sécurité. Peut-être, c'est de dire, admettons que vous ayez des données très sensibles, c'est peut-être d'avoir un audit de tous les rapports qui sont publiés pour le coup. Là, on a des outils qui vont nous permettre de faire ça. On va regarder justement les API et les logs et les audit logs pour récupérer ce type d'informations. Ce qu'année, il y a une des auditières qui vous le font automatiquement pour le coup, pour se dire, mais en fait, tous les jours, on regarde ce qui est nouveau et on a notre DPO, par exemple, qui va vérifier s'il n'y a pas des données personnelles qui sont utilisées dans les rapports. Si c'est le cas, dans ce cas-là, il faut flaguer ou respecter certaines règles, certaines contraintes, je n'en sais rien, mettre un gros ne pas partager, etc. Peut-être s'assurer qu'on a restreint les droits de ce rapport, etc. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de définir la règle. La gouvernance, c'est ça, c'est que j'ai un sujet, je vais définir une règle qui va bien. Maintenant, il y a plusieurs façons de le faire, pour le coup. Et alors, Microsoft met les trois. Je n'ai pas lu dans le détail s'ils en préconisaient une, mais surtout, moi, je vous déconseille la première. Alors, déjà, je vais expliquer un petit peu pourquoi je vous déconseille la première. Le premier, c'est finalement de se dire, allez, on met Power BI et puis la gouvernance, on va tout gérer après. Alors, pourquoi pas ? En tout cas, moi, je préfère celle-là par rapport à la deux qui est de dire, alors, on va tout verrouiller, tout écrire, écrire toutes les lois, tous les éléments, etc. et seulement après, quand on sera sûr qu'on n'a pas de trou dans la raquette, on va mettre Power BI. Ça, je l'ai vu plein de fois et ça, c'est le meilleur moyen de casser l'élan qu'il peut y avoir sur l'adoption, de finalement mettre plus de freins parce que, et souvent, les personnes qui font ça sont des gens qui sont plutôt IT, plutôt admin, qui en fait se disent, ah, dis donc, j'ai une option où je peux bloquer ça. Bah tiens, je vais mettre une règle donc en bloquant qu'il faut demander l'autorisation à un tel et etc. Donc au final, et c'est un biais humain, je ne suis pas en train de juger autre chose, c'est un biais humain, on a tendance à faire si on vous met des options, vous n'avez qu'à voir, vous achetez un petit joujou geek avec 45 options, si vous êtes un peu geek, vous fouillez dedans et vous allez vouloir activer toutes les options même si elles ne savent pas grand-chose pour le coup. Donc finalement, moi je déconseille ça parce que finalement, vous allez mettre plus de freins au démarrage. Donc je préfère plutôt faire l'inverse, de démarrer et de dire, bah en fait, on voit comment ça avance. Mais le mieux, c'est le 3 en fait. Alors d'ailleurs, j'aurais plutôt mis l'inverse, j'aurais plutôt mis le bleu et ensuite la gouvernance, quoique c'est toujours bien de démarrer avec quand même une petite vision de ce qu'on a, du périmètre, c'est-à-dire si on est plutôt manage, si on est plutôt self-service, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, en fait, j'apprends en marchant, j'apprends de mes erreurs. et donc je reviens sur mon adage là, c'est on libère l'usage, on regarde ce que les gens ils font. Et s'ils font des bêtises, comme quand on éduque des enfants, finalement, on explique, on éduque sur ça, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, pourquoi ? Et bien évidemment, la confiance n'exclue pas une certaine forme de contrôle, on met des règles, on met des process et on met des outils pour contrôler tout ça. Notamment si ça touche à des sujets régaliens, rappelez-vous, dans les sujets de gouvernance, c'est par exemple la sécurité. Il y a un moment, quand on est DPO d'une boîte qui fait plusieurs milliards de chiffres d'affaires, rappelez-vous, le mode de calcul de l'amende, elle n'est pas sur l'infraction, elle est sur le pourcentage du chiffre d'affaires. Voilà, il y a un moment, c'est un peu normal qu'ils demandent certains éléments de contrôle. Ou un autre élément, vous êtes DRH d'une entreprise, dans les données hypersensibles, il y a potentiellement les plans de rémunération, des choses comme ça, sur lesquels, en fait, il faut mettre un petit peu de sécurité. Alors justement, je prends des exemples de l'administration et de la sécurité, c'est un point important, on va venir sur le dernier point, c'est que finalement, et c'est lié à la gouvernance, je crois que Fanny l'a dit dans le chat, si je ne me trompe pas, c'est qu'avec la gouvernance, on a le système oversight et les deux sont très liés. D'ailleurs, pour moi, c'est même plutôt le système oversight qui vient influer la gouvernance, c'est que, ce que je disais, c'est bien beau décrire les règles, mais on sait très bien, surtout nous, Gaulois réfractaires, on aime bien aller titiller la règle, essayer de voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Donc l'idée, c'est de se dire, il faut mettre un petit peu d'administration, un petit peu de sécurité. Donc en gros, il faut essayer de voir, justement, qu'est-ce qu'il se passe sur votre système. Est-ce que les gens respectent les règles ? Est-ce qu'il n'y a pas de dérive ? Est-ce qu'il n'y a pas une règle de gouvernance que vous n'avez pas encore vue ? Pour le coup, parce que comme je disais, l'idée, c'est plutôt d'apprendre en marchant, mais il y a un moment, il faut surveiller tout ça, parce que sinon, vous n'allez jamais mettre en place les garde-fous, les éléments qui vont permettre de protéger vos données, protéger vos utilisateurs ou faire en sorte qu'il n'y ait pas d'avis. Donc l'administration et la sécurité, je vous renvoie vers, pareil, ça avait été traité, je crois, en même temps que des sujets de gouvernance. Vous tapez tout simplement « administration » dans la chaîne YouTube, il y a un petit moteur de recherche dans la chaîne YouTube, et vous pouvez retrouver ce qui avait été dit. On avait fait un témoignage d'un administrateur Power BI qui nous expliquait son quotidien et ce qu'il devait gérer pour bien administrer, faire le fameux système Oversight, la fameuse surveillance de son tenon, de son système Power BI. Donc très important ce point, c'est celui-là, ici, vous allez voir ce que peut vous proposer Microsoft, mais notamment, il y a tout simplement un peu d'audit, un peu de vérification de ce qui est fait, un peu de review des utilisateurs, un contrôle des licences, par exemple, ça peut être des choses qu'on peut mettre en place. Voilà. Et en ce qui concerne la sécurité, c'est un sujet un petit peu plus complexe, mais oui, l'idée, c'est bien évidemment, il y a des choses comme les labels de sécurité, c'est vraiment de mettre des choses qui permettent d'identifier, surtout, c'est ça qui est important avec la sécurité des données, c'est d'avoir un œil et de clairement identifier ce qui est une donnée sensible d'une donnée non sensible. Donc la première chose, c'est la classification, dans tous les cas, que vous aurez à mettre en place. Donc vous voyez, ça, c'est des éléments qui viennent amener sur notre système. Et finalement, je suis dans les temps, qu'on va peut-être potentiellement avoir traité quelques éléments. Alors finalement, j'ai ressorti, je me suis dit, est-ce que je traite, est-ce que je refais une conclusion, etc. Et quand j'ai préparé cette session, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce que je racontais de beau il y a X années. J'ai retrouvé finalement mon slide de conclusion que j'utilisais, que j'avais fait lors d'une session Tech Days 2013. Donc vous voyez, ça ne nous rajeunit pas pour le coup. Donc il n'y avait pas encore Power BI. Je vous rappelle, Power BI c'est 2015. Alors il y avait une version, il y avait déjà quand même une première version de Power BI, mais qui ne ressemble pas du tout à ce que vous connaissez aujourd'hui. La version qu'on a aujourd'hui, c'est 2015, pour le coup. Donc Tech Days 2013, en fait, qu'est-ce que je disais ? En fait, on va retrouver des éléments qui sont dans ce plan d'adoption que nous est proposé Microsoft. C'est pour ça que je vous dis, je n'allais pas réinventer un jeu de slide, allez voir la doc, elle est extrêmement bien faite. Je vous ai juste fait une grille de lecture avec les différentes briques, ce qu'il y a derrière les maturity level et les scopes qu'on peut avoir. Mais globalement, mettez à disposer les outils formés accompagnés utilisateurs, libérez les usages, faites-les travailler et par contre, l'idée, c'est que mettez les règles au fur et à mesure pour contrebalancer les erreurs. Il y a juste un point où il faut faire attention et c'est pour ça aussi que certains, souvent DSI, veulent tout cadrer, tout bien faire avance et que des fois, on est victime de son succès, pour le coup. Et donc le truc nous échappe et on n'a pas le temps de mettre en place les règles de gouvernance. J'ai envie de dire que c'est à vous aussi de mettre les moyens et d'accélérer ce qu'il y a et puis après, il y a des moyens de freiner un petit peu. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas arrêter l'adoption mais des fois, on est capable de juste la ralentir avec tout un tas d'éléments et vous avez un point, la licence ou alors l'accès conditionnel avec les éléments juste pour limiter un petit peu le niveau d'entrée ou le R0, ça serait d'actualité de parler de ça. L'idée, c'est d'en avoir plutôt un élevé pour avoir ça. Pardon. Hop, je vais revenir là. Donc, mettez à disposition des outils, formez accompagné. On l'a vu, c'est quelques briques qu'on a sur les éléments mais l'idée de base, c'est ça. Si vous voulez de l'adoption, vous libérez et faire ça. Les fameux guides, ça va avec les outils. Il y a un moment, on définit des process et bien sûr, les process, c'est les faire respecter. Il y a un moment, c'est bien beau de mettre des règles mais s'il n'y a personne derrière, surtout avec des populations latines comme nous, les Gouloirs réfractaires, vous aurez forcément des gens. J'ai vu passer dans le chat quelqu'un qui ne m'était pas vu, pas pris. Oui, il y aura toujours quelqu'un qui va passer un peu sous les radars et qui sera en plus très fier d'avoir déjoué le système. Il aura l'impression d'être un peu un hacker pour le coup. Donc, il faut mettre les règles, les process, il faut les respecter mais attention, l'idée, ce n'est pas d'être dogmatique et de dire non, on avait dit qu'il n'y avait que Jean-Louis qui avait le droit de valider les données. Bien évidemment, c'est à vous de trouver, de faire vivre ça. Donc, si un process n'est pas bon, on le change. Et pour moi, alors ça, c'est une vision toute personnelle mais en fait, il faut gérer l'exception pour le coup. Il faut gérer l'exception, c'est un point important, c'est tout ne peut pas rentrer dans une loi. Alors nous, en France, on est très fort, on est le pays qui est reconnu dans le monde entier comme étant un pays légaliste. On est très fort pour faire des lois et des mots qui collent pour tout le monde qui gère tous les cas. Bon, mais c'est bien beau mais des fois, ça ne fait pas avancer le chemin public, ça met plutôt plus de complexité qu'autre chose. Donc, très important là-dessus. Ensuite, très important, le process de décision. C'est ce que je vous disais, ownership, stewardship, mais, j'en mets un petit dernier, executive sponsor. C'est qu'il y a un moment, potentiellement, vous allez avoir un arbitrage à faire, je ne sais rien, une donnée qui est, la personne qui est honneur de la donnée ne veut pas que la donnée soit partagée, etc. Il y a un moment, il y a un arbitrage à faire, en fait, il faut ce sponsor qui va, qui va potentiellement arbitrer. Donc, l'idée, c'est vraiment, on a toutes les parties, on les définit, on définit son racisme, mais dans tous les cas, il vous faut ces gens-là, la direction générale. Si elle n'est pas derrière, vous aurez toujours un moment où vous allez être bloqué et ça ne va pas avancer. après, c'est facile à dire. Je suis là pour le jeu consultant, c'est facile à dire, à donner les éléments. Le rôle du data steward, donc pour moi, je le vois vraiment, donc là, c'est mon expérience personnelle, je vois vraiment comme le berger qui va vraiment, voilà, avec ce pré-pèlerin qui va arriver et qui va amener finalement cette adoption, qui va aider, qui va faciliter, le mot facilitateur est plutôt pas mal. Je ne sais plus si j'ai mis dans les annexes, mais j'ai une définition de la job desk d'un data steward, pour le coup. Optimiser les process en permanence, d'ailleurs, ça c'est en doublant avec faire vivre les process. Surveiller les usages, les sources de données, parce qu'il y a un moment, c'est très important de surveiller la fuite de données, qui utilise quoi comme données. On a tous un moment des soucis de sécurité. C'est d'autant plus vrai encore aujourd'hui, surtout si vous avez des données sensibles dans votre entreprise et surveiller ce que les gens font, en fait, tout simplement sur le tenant. Ce n'est pas pour fliquer, même s'il y a un petit côté, il ne faut pas se le cacher, pour le coup, mais c'est vraiment pour optimiser, améliorer le process. Et enfin, le dernier truc, ça rejoint avec ce jeu dans ce ça, monitoring, audit, scripting. Alors scripting, là on est dans le tools, on est dans les éléments. J'ai vu passer le mousse scanner API dans les discussions dans le chat, bien évidemment, on va utiliser, et c'est pour ça que ces slides sont vus, on faisait tout avec des scripts, pour le coup, parce que c'était les admins qui avaient besoin de faire ça. Mais oui, on va scripter les choses pour se mettre ces outils pour pouvoir faire ce monitoring et cet audit, pour le coup. Hop, alors j'ai remis un vieux slide parce que quand on parle de gouvernance, on va autant mettre le gouvernateur pour savoir si tout est bien gouverné dans votre entreprise. Alors, évidemment, en une heure, c'est très difficile de couvrir et de rentrer dans le détail. C'est pour ça qu'en fait, en le préparant, je me suis dit, ce serait peut-être bien d'avoir une partie 2 où finalement, on prend chacun de ces sujets et à côté, on met les outils qui peuvent être intéressants. Ils sont dans la doc. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va falloir attendre 6 mois pour avoir ça. Si vous avez la doc, dans chacun des blogs, dans chacune des parties, dans chacune des maturity level, on vous donne des exemples de choses à mettre en œuvre. C'est vraiment, la doc, elle est très actionable, comme on dit, désolé pour les anglicismes ou actionable, tout simplement en français. Vous avez vraiment les éléments qui vont bien. Donc moi, je n'ai fait que survoler. Vous donnez une sorte de prisme de lecture parce que toutes les données sont directement dans la documentation de Microsoft. Donc, j'ai fait cet exposé. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Je vais potentiellement reprendre les points à moins que, Isabelle, je ne sais pas si tu peux ouvrir ton micro, si tu peux me faire une petite synthèse des échanges qu'il y a eu dans le chat. Oui, avec... Attends, j'ai un micro. C'est peut-être chez moi, mais ça devrait aller mieux. Non, c'est parce que je suis sur téléphone. D'accord. J'étais prise un peu au dépourvu, mais c'était avec plaisir, donc pas de souci. Alors, il y a eu une série d'interventions, on va dire, dans le chat, si tu veux que je les reprenne chronologiquement, parce qu'on était déjà en train de se lâcher. Techniquement, bien sûr. Voilà. Donc, au tout départ, il y avait la question, tiens, finalement, l'adoption, la gouvernance, voilà, mais ça, tu l'avais vu passer, et donc, je pense que dans tes slides, c'est bien sorti. Il y avait aussi la question, bah tiens, est-ce que c'est l'équipe data qui s'occupe du centre d'excellence ? Alors, je vais donner mon avis, c'est que, en fait, il ne faut pas se dire qui, enfin, en fait, s'il faut se poser cette question de qui, mais la réponse, ce n'est pas, il n'y a pas une bonne pratique ou le marché ou un bouquin qui va vous expliquer quoi faire. L'idée, c'est, enfin, moi, ce que je dis toujours, c'est le critère, c'est pluridisciplinaire, scaler, si vous avez 10 minutes utilisateurs, vous n'allez pas mettre une personne qui va répondre aux questions, donc il faut que ce soit ça, donc il faut être aussi élastique pour reprendre les termes du cloud, donc il faut savoir monter en charge ou potentiellement baisser, mais pluridisciplinaire avec une vraie expertise, donc tout le monde ne doit pas être expert, mais il vous faut, à un moment, quelques experts d'essayer de couvrir l'ensemble du produit. Si on parle vraiment de Power BI, il faut des gens qui maîtrisent le service, il faut des gens qui maîtrisent l'admin, il faut des gens qui soient administrateurs du tenant aussi, ou en tout cas qui aient accès à l'administrateur du tenant, il faut des gens qui connaissent le DAX, le Power Query, des gens qui ont le métier aussi très important d'avoir ce type d'expert, donc l'idée, ça peut être un collège virtuel, on a certains clients qui font ça, des vétimes en fait, c'est-à-dire que le COI, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas une nouvelle équipe qui va se créer, c'est une sorte de vétime, et en effet, pour reprendre exactement ce que tu disais Isabelle, enfin ce qu'a dit la personne dans le chat, est-ce que ça doit être l'équipe data ? Si vous avez une équipe data qui coche toutes les cases et qui est légitime, pourquoi pas ? Maintenant, il faut voir, est-ce que, d'un point de vue ownership, scope, est-ce qu'elle a la légitimité d'avoir l'ownership des data et des reports ? Oui, non, peut-être, donc c'est ça qu'il faut voir, c'est que, ce n'est pas forcément l'équipe data, ça peut être l'équipe data, c'est plutôt un bon candidat, en général, il faut plutôt chercher de ce côté-là puisque vous allez avoir les compétences. Maintenant, est-ce que dans le paysage, c'est la bonne façon de monter le COI ? Rappelez-vous, si je ne sais plus, c'était dans mes slides, on va le voir, ça va être dans, dans Deliveriscope, je crois, ou Content Ownership, non, c'était dans Content Ownership, en fonction de votre configuration ici, si vous êtes plutôt, voilà, vous choisissez votre case, potentiellement, si vous êtes à fond ici, pour le coup, en fait, ce n'est pas trop l'équipe data qui est au COI, enfin, en tout cas, qui prend le plus de place dans le COI, ils sont plutôt en sous-traitance du COI sur des sujets techniques, pour le coup, donc c'est ça qu'il faut voir, je ne sais pas que ça répond à la question, est-ce qu'il y avait d'autres points intéressants à noter dans le chat ? Je vois l'heure qui tourne et je ne voudrais pas qu'on déborde de ça. Plein de choses super intéressantes et je pense qu'effectivement, on pourrait après s'amuser à développer, moi-même, tu penses bien que je me retiens, mais au maximum, pour ne pas polluer, peut-être juste dire que depuis le 11 janvier, on est en preview les Data Loss Prevention Policies qui sont disponibles, sur les… voilà, enfin bon, mais il y a tellement de trucs, tu sais bien que c'est un sujet qui me passionne. On en parlera si c'est une nouveauté, je me le note, j'essaierai de voir si nos deux invités, Yael et Dimitri, l'un d'eux nous parlent de cette nouveauté, ce qui est rebouclera sur cette session. Donc en effet, oui, comme tu dis plein de choses, de toute façon, enfin voilà, l'idée c'est bien évidemment de clore cette session, normalement on s'était premier au Club Power BI de ne pas dépasser des vidéos d'une heure, bon on a pris un peu de discussion, un peu de questions-réponses pour le coup. Il me reste à vous remercier pour votre attention, j'espère que ça vous a plu et bien évidemment si vous voulez continuer le débat, en fait il y a Twitter, on parlait, avant qu'on lance l'enregistrement, on parlait de Twitter, non, enfin voilà, vous pouvez soit, le mieux c'est quand même d'aller dans le forum, alors moi je n'y suis pas trop mais vous avez d'autres personnes qui peuvent potentiellement répondre et si vraiment c'est une question qui m'est adressée, n'hésitez pas, je suis assez visible sur les réseaux et en fonction, parce que si la question est pertinente, on la remettra sur la table lors d'une précédente session et hop, je vous mets en cadeau, j'avais prévu en adnex le Fifty Shades of Monique pour le coup qui m'a accompagné pour illustrer ces slides et avoir notre utilisatrice qui, voilà, j'ai évité de vouloir faire trop de finger pointing, voilà, mais un petit message à Monique pour le coup, voilà. C'est une personne, vous pouvez la trouver en PowerPoint, je ne la connais pas, c'est une personne qu'on utilise pour faire des personas quand on définit les éléments. Allez, je termine l'enregistrement et puis il est temps de reprendre une activité normale, comme dit l'expression. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada